L'autre surprise de ce remaniement qui a fait l'effet d'un tremblement de terre vient aussi de Paris. C'est Rachida Dati, nommé ministre de la Culture. Ça surprend d'autant plus quand on se souvient comment elle parlait d'Emmanuel Macron au second tour des législatives sur une chaîne que vous connaissez bien. C'est la première fois depuis la Ve République qu'un président de la République n'a pas de majorité ni absolue ni même relative. Et donc c'est quand même la stratégie de M. Macron qui est un échec. C'est pour me faire élire à la présidentielle, je fais monter l'extrême droite, barrage. Voilà, votre barrage, je fais monter l'extrême gauche, puis je donne des gages à M. Mélenchon. J'ai une première ministre de gauche, coucou. Bon, on voit le résultat, ça sera ingouvernable. Donc nous on est un bloc décisif et maintenant tout le monde nous regarde. Mais donc la stratégie de débauchage, de destruction de la droite, qui n'a pas marché jusqu'au bout et heureusement... Les saboureuses, cette archive... Ah ben, c'est quelqu'un de vivant. Mais de constant. Ça, j'ai jamais pensé ça. Encore qu'elle incarne une sorte de droite populaire qui est devenue moins populaire d'ailleurs. Et qu'elle a un parcours qui est extrêmement estimable, même si elle a un caractère qui est extrêmement redoutable. Mais certains la qualifient déjà de traître à droite. Elle a été exclue du parti par Éric Sassi. Vous avez vu la ligne de Libé ce vendredi, la Sarco-Connection. Certains vont jusqu'à dire qu'il y a plus de ministres sarkozy dans ce gouvernement que sous Nicolas Sarkozy. Vous en pensez quoi ? Je pense qu'il y a quelque chose de vrai dans ça, qui est que ce gouvernement ressemble à la stratégie que Nicolas Sarkozy recommandait depuis le début à Emmanuel Macron. Ça, c'est vrai. Ça ressemble à ça. Maintenant, dire les ministres sarkozistes, franchement, c'est évidemment le cas pour celles dont on parlait. Pour les autres, ça me veut dire qu'à Trivotrin, par exemple, elle était d'abord chirakienne, bien plus que sarkoziste. Bon, mais que ce soit la stratégie sarkozy, d'accord. C'est un coup politique réussi d'avoir Rachida Dati dans ce gouvernement ? Alors, en ce qui concerne le théâtre dont je parlais en commençant, il n'y a aucun doute. En ce qui concerne ensuite la gestion, j'attends de voir, parce que c'est une femme de coup d'éclat. Donc, les coups d'éclat, quelquefois, ça tombe juste et quelquefois, ça tombe complètement à côté. Disons qu'a priori, ça n'était pas forcément là que je l'aurais, ce ministère-là, que je l'aurais imaginé. Vous l'auriez vu où ? Bon, moi, je ne l'aurais pas vue. D'autant plus qu'elle est mise en examen. C'est ça aussi qui surprend. Elle est mise en examen pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire Carlos Ghosn. Il est quand même question de 900 000 euros. Je ne sais pas s'il y a des précédents comme ça de ministres qui sont nommés alors qu'ils sont déjà mis en examen. Pas beaucoup. Est-ce qu'Emmanuel Macron prend un risque en faisant ça ? Oui, bien sûr. Et elle aussi. Quel risque elle prend ? Tout le monde va la regarder en permanence. D'ailleurs, elle y veillera. Et donc, elle va devenir un symbole, ce qui n'est pas toujours facile à porter, et ce qui est une vulnérabilité pour Emmanuel Macron. Il y a un calcul politique. Ce qui se dit, c'est qu'il y a un deal pour la mairie de Paris, pour les municipales en 2026. Ça, c'est du point de vue d'elle. Oui, oui. Oui, mais si c'est le cas, comme ça me paraît assez probable, de son point de vue à elle, c'est bien joué. Puisque ce qui l'intéresse, c'est d'être maire de Paris. Donc, si elle a la garantie de pouvoir être candidate à la fois d'une partie de la droite, en tout cas, parce qu'elle gardera des aides, des alliés, etc., à Paris. Et par ailleurs, des macronistes, évidemment, ça l'aide incontestablement. Et en ce sens, c'est elle qui est la bénéficiaire de ce remaniement sur un flot politique. – Mais est-ce qu'en termes politiques, au sens plus large, ça permet de régler le problème qui, pour l'instant, paralyse un petit peu la vie politique, qui est cette majorité relative à l'Assemblée nationale et le fait qu'il faut s'appuyer à aller chercher des alliés ? Non, rien n'est réglé. – Non, non, pas du tout. – D'ailleurs, les illusions d'élargir la majorité, franchement, moi, je n'y ai jamais cru. Je ne suis même pas sûr que ce soit souhaitable, parce que le LR a ses propres idées qui sont, je dois dire, extrêmement différentes. – Mais la droite va exploser, non, après ça ? Est-ce que la droite peut exploser ? – Elle va exploser de rage. – Oui, mais en revanche. – Mais pas exploser comme appareil. Ils vont être plus remontés qu'avant encore, bien sûr. Bon, la différence, ce n'est pas du tout que, de même qu'Elisabeth Borne n'avait pas pu élargir la majorité, mais ce n'est pas de sa faute, il n'y a aucune chance. Donc, quelle que soit la personne qui en était chargée, elle aurait échoué. Mais de même là, la différence est qu'on va avoir un Premier ministre qui, vis-à-vis de l'Assemblée nationale, y compris ses adversaires, y compris des gens chez les Insoumis ou Rassemblement national, passe pour quelqu'un qui est cordial, avenant avec qui on peut parler et qui prend en compte. Bon, il a l'idée, par exemple, je ne sais pas s'il le fera dans la réalité, mais il a l'idée, par exemple, ce qui sera un changement depuis 2017, donc quand même un changement sur ces temps, de faire ce qu'il peut pour que des propositions de loi présentées par des groupes d'opposition puissent être votées. – Oui, c'est ce qu'il a annoncé lors de sa première interview. – On va voir. – Ça n'est jamais arrivé depuis le début, depuis 2017, c'est même un problème. Même quand il y avait des amendements intéressants, des propositions de loi, même portées, on se souvient par exemple, de la proposition de loi portée à la fois par François Ruffin et par Bruno Bonnel du groupe majoritaire d'Emmanuel Macron, sur le statut des aides à domicile précaires, ça avait été balayé. – Alors que c'était une bonne idée. – Alors que c'était une excellente idée. – Oui, il annonce un changement. Je pense que c'est… Non mais on va voir. – Oui, oui, il est trop tard. – Non mais je veux dire, c'est aussi la différence entre quelqu'un qui est d'essence politique et d'autres qui sont d'essence administrative. Ce n'est pas la même chose.